Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau haul, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de haul solde, ça fait depuis au moins un bon un an, deux ans, je sais plus, en tout cas ça fait très longtemps. Donc là, dans ce haul, vous avez du Lidl, je suis allée faire les courses, donc je vais vous incruster ça juste après, je suis allée à Stradivarius, à Pinky, à Jennifer, à H&M Home, à Ikea, à Action, donc bah écoutez, c'est parti pour ce haul. Donc je vais vous incruster en premier lieu le retour de course Lidl. Pour le retour de course, j'ai pris 6 oeufs, dont un qui s'est cassé durant le transport, des lardons, des champions qui étaient à moins 50%, mes sacs poubelles qui sont vraiment super bien, ils tiennent vraiment très très bien, 3 avocats, une pastèque qui m'a coûté 3 euros, une pastèque sans pépins, ça c'est vraiment ma vie, des pains suisses, des hourtes au chocolat, des hourtes comme ceci, cerises, grottes, ils sont super bons. J'ai pris des tortillas pour les apéros, j'ai repris du sucre en morceaux parce que je n'en avais absolument plus, de la petite compote, des roses, ça c'est 2 euros je crois, ou 1,50 euros. J'ai pris une pizza, j'ai pris une petite plante, trop choupi, je l'aime trop celle-là, parce que je l'ai déjà en miniature et elle est morte, du coup je l'ai pris en gros. Des bananes, 2 fois des mûres parce que c'était moins 50%, genre c'était 80 centimes je crois, la petite barquette. Des myrtilles à 1,59 euros, du raisin sans pépins et une petite coupelle de fraises d'un kilo à 3 euros. Et j'ai pris aussi du lait, voilà. Et donc sur tout ça, j'ai eu moins 5% parce que dès 50 euros, il y avait moins 5% avec la carte fidélité. Donc je suis trop contente, ça m'a fait 48 euros. Ah oui aussi, pardon, j'ai pris des Ben & Jerry, c'était 2 fois, il y avait une promotion pour les 2 fois identiques, le deuxième à moins 60%. Donc j'en ai repris, ça c'était en tout 6 euros quoi, et j'ai repris aussi des palais de légumes. Donc on va commencer par H&M Home, j'ai trouvé cette petite couverture assez sympathique, elle coûtait 9,99 euros au lieu de, enfin 10 euros au lieu de 20 euros. C'est vraiment un petit plaid, une couverture assez minime, assez douce, assez fine. Donc ça c'est vraiment parfait pour quand je vais sur le balcon, sur mon fauteuil et tout, qu'il fait un petit peu frais. Je mets généralement un petit plaid, et là celui-ci je l'aime beaucoup trop, il est super joli. C'est une très bonne qualité en plus. Suite à H&M Home, j'ai trouvé deux petites boîtes comme ceci. Donc c'est des rangements en bois, donc c'est vraiment de la bonne qualité. De base c'était 25 euros, là c'est passé à 12 euros. Donc j'en ai pris deux, il y en avait un troisième, mais je me suis dit deux c'est suffisant pour mettre, vous savez, dans les placards ou autre pour ranger un petit peu. Parce que j'ai mes paniers, ils sont un peu merdiques. Donc voilà après j'ai pas fait un grand tour à H&M parce qu'il y avait tellement de monde. Enfin vous connaissez les soldes, il y a toujours des gens casse-cou qui me fout. Du coup j'ai été un peu rapide au niveau de H&M. Ensuite je suis passée à Ikea. J'ai acheté cette petite orchidée. Donc il y en a à Truffaut, elle coûte 10 euros, là c'était 6,99 euros je crois, un truc comme ça. Donc je suis trop contente. En gros ça me revenait au même prix que si j'apprenais à Truffaut. Mais celle-ci était toute mignonne, il y avait encore un petit peu des petits boutons là comme ça avec le pot. Donc ça je suis trop contente parce que en fait je vais refaire mon bureau et j'en train d'acheter des choses pour le bureau en ce moment. Comme ça ça ira dans le bureau, vous verrez. Ça va être plutôt pas mal je pense le bureau. Je pense que je vous ai un petit peu montré sur Instagram le bureau donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram. C'est Elisa BRTOF. Ensuite j'ai acheté beaucoup de bocaux en verre chez Ikea parce que je vais recevoir une commande de produits, vous savez, en vrac. Donc j'avais besoin de bocaux pour les mettre dedans. Donc j'ai pris 3 bocaux comme ça. Donc c'est du 1 litre. Je pense que ça suffira, enfin j'espère que ça suffira sinon je n'irai rien faire rembourser. Et j'ai pris du 1 litre 8. Donc celui-ci, voilà c'est des bocaux vraiment basiques de chez Ikea. Et j'ai pris aussi les 3 petits. Alors dans le rayon c'était marqué 4 euros et c'est passé à 5 euros. Donc bon voilà, tant pis. Mais c'est des petits bocaux comme ça. Donc j'en utilise jamais ça mais comme je vais recevoir des petits produits de 25 grammes, je me dis là dedans ça serait peut-être mieux. Ensuite à Ikea j'ai trouvé ce rangement là, cet organisateur de bureaux. C'est pas très quali en soi mais je me dis bien aménagé, bien conçu entre guillemets. Ça peut être plutôt pas mal. Donc j'en ai pris un, ça a coûté 12 euros. Donc il y a un petit tiroir et tout, enfin un rangement pour les stylos, les cahiers etc. Donc pour les planeurs. Donc ça j'ai trouvé ça. En fait j'ai vraiment hésité. Je me suis dit peut-être que j'ai trouvé un petit peu mieux ailleurs. Mais au final je pense que ça peut bien se marier dans le bureau. Ensuite pour Jennifer, j'ai juste trouvé un petit pull. Enfin un petit pull, un petit haut. C'était 16 euros moins 30%. Donc c'était 11,99 euros quoi. Donc voilà, c'est juste un petit crop comme ceci. Moi je mets ça généralement en pyjama ou ce genre de choses. Et je l'ai trouvé assez joli. Et comme j'ai une carte cadeau chez eux qu'il y a encore des sous dessus, du coup je l'ai utilisé. Donc voilà, c'est un effet un peu sweat. Donc ça j'aime beaucoup la matière. En tout cas elle est plutôt pas mal. Ah oui je suis passée à Undies moi. Et Sephora. Oh là là. À Undies j'ai fait une rasia de sous-tifs. Alors parfois il n'y avait pas la culotte qu'elle allait avec. Par exemple pour ce haut là, ça c'est un peu embêtant parce que ce bleu là est assez unique. On va dire ça comme ça. Le soutien-gorge avec sur le derrière, c'est un petit peu un effet croisé. Enfin comme ça, je pense que vous avez capté. Ça s'attache sur le devant. Ah j'avais pas vu ça. Et en fait il y avait la culotte mais il n'y avait plus ma taille. Donc il n'y avait qu'une seule taille, il n'y avait que du XL. Du coup voilà, ça coûtait 16,99 euros à moins 50%. En fait tous les sous-tifs, enfin tout le magasin c'était à moins 50%. Donc ça valait vraiment le coup. Ensuite j'ai pris ce soutien-gorge là. Moi les soutien-gorge noires, je les adore, je trouve ça très joli. Voilà c'était un comme ça, un petit peu noué sur le devant. Je le trouvais assez mignon, assez joli. Ouais je le trouvais assez sympa. J'espère qu'ils vont m'aller parce qu'il y en a ils me paraissent un peu petits. Comme celui-ci, en même temps c'était le dernier. J'ai pris du 85A. Ça va être hyper serré je pense au niveau du... Enfin moi je fais du 90, 95A. Donc bon on verra. Le soutien fait comme ceci. Moi ce que j'aime bien, mais il me semblait l'avoir déjà acheté. C'est ça le problème, mais je le retrouve pas. Je regarderai ce que j'ai dans mes soutifs, mais il me semblait que je l'avais déjà acheté. Ou dans une autre couleur, et je sais plus. Ou alors c'était trop grand. Je pense que j'avais pris du B à ce moment-là, que c'était trop grand. Mais bref, j'ai repris donc en A. Donc en fait chez Etam je fais du B, et chez Andy je fais du A. Pourtant c'est le même groupe, c'est la même filière, c'est le même magasin. Mais je sais pas, il y a un petit problème. Et j'ai pris aussi ce soutien-gorge là, que je trouvais archi beau. Mais alors pour le mettre, casse-tête. C'est un soutien-gorge comme ça. Donc en fait vous avez des... Moi je pense que vous avez capté, j'aime bien les lacets comme ça sur le devant de la poitrine. Ça fait très joli je trouve. Et en fait ça fait un petit croisé sur le devant. Donc ça je l'ai pris en 90A. Et c'était 20€. Donc à chaque fois moins 50%. J'ai repris une culotte, c'est celle qui sont le mieux à Andy's. C'est les culottes vraiment basiques comme ça, qui vont un petit peu avec tous les soutien-gorge. Donc j'ai pris en taille M, en plus c'est pas très cher. C'est 8€, donc ça fait 4€ la culotte. Vraiment pas très très cher. Ensuite je suis tombée sur cet ensemble là. Je mets jamais de blanc. Jamais, 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 jamais. Et je me suis dit vas-y on va tester. Donc c'est un soutien-gorge blanc comme ceci. Et en fait sur le devant, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Il y a des petits papillons, des petites fleurs et tout. Je trouve ça super mignon. Donc à voir. Ensuite, j'ai pris la culotte. Une culotte, je sais même pas si elle allait avec. Je ne pense pas, mais c'était l'une des seules culottes blanches qui pouvaient aller avec. Parce que les autres, elles étaient un peu écrues. Donc voilà, je l'ai pris en taille M et c'était 7€. Franchement ça vaut vraiment le coup chez Andy's et chez Etam. Enfin surtout Andy's pour les soutien-gorge. Si vous voulez refaire votre garde-robe de soutien-gorge, franchement n'hésitez pas à aller à Andy's. C'est vraiment très très bien. Ensuite, je suis passée à Sephora. Donc j'ai acheté ça. C'est un trio. Ça a l'air super bien ça par contre. Vraiment, je suis trop contente. Au lieu de 20€, c'était à 14€. Et en fait, il y a un sérum pour les pores, un sérum éclat et éclat en fait glow quoi. Et un sérum qui purifie et qui lisse. Donc c'est un sérum anti-imperfection. J'avais trop hâte de tester ça, je l'avais déjà reçu. Je n'avais pas forcément adhéré mais j'avais envie de tester celui-là et celui-là. Donc trop contente d'avoir trouvé ça. Ensuite, à Stradivarius, j'ai acheté des petits hauts. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense qu'il y en a qui vont être un peu grands. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai acheté ce haut-là qui coûtait 12,99€ au lieu de 20€. Après, c'est vraiment mon style. Comme vous pouvez le voir, il y a des fleurs, il y a du rouge, il y a un peu de tout. Enfin voilà, moi j'aime trop les choses un peu colorées comme ça. Mais j'espère que ce n'est pas trop grand. Ensuite, j'ai pris un haut simple basique à 6€ au lieu de 10€. Voilà, c'est un haut noir basique, basique. Ils ont un parfum dans leur magasin, c'est un truc de fou. Ça se sent. Alors ça, je ne sais même pas si ça va m'aller. J'ai trouvé ça super joli avec un jean. Mais alors est-ce que ça va aller ? 30€ de base, mais il se touche. Et là, ça coûtait 13€. Donc c'est un haut bustier comme ça. Et en fait, ça se ferme avec une fermeture derrière. Donc ça, hâte de tester. Il faut que je retrouve le ticket de caisse, il ne faut pas que je les perde. Ainsi, je me suis acheté un débardeur vert. Ça peut toujours servir. 6€ au lieu de 10€. Donc voilà. J'aime bien ce genre de couleur, ça va bien au châtain. Petite combinaison qui était assez mignonne. Donc c'est une combinaison un peu style lin. Comment je peux vous la montrer ? Voilà, c'est vraiment une combinaison basique. Et en fait, derrière, ça s'accroche en nœuds. Enfin, vous savez, vous faites des nœuds, etc. Enfin, c'est un peu galère de vous montrer, mais elle est trop mignonne. J'espère que ça m'ira aussi. Ensuite, à Pinky. J'ai acheté ce magnifique sac. J'ai trop craqué. Ils ont vraiment des très 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 beaux sacs. Surtout leur nouvelle collection. J'ai failli l'acheter, mais je me suis dit, non, Lisa, que des soldes, s'il te plaît. Donc ça, c'était 20€ à moins 40%. Donc trop contente de ce petit sac. Il y a une bandoulière, normalement. Ouais, il y a la bandoulière à l'intérieur. Enfin, voilà. Donc moi, j'adore ce genre de petit sac. C'est très pratique. Et... En fait, il y a une petite doublure ici que tu peux enlever, normalement. Et tu peux la resserrer. Donc ça, c'est vraiment bien. C'était 35€, je crois, à moins 40%. Ça me l'a fait en gros à 17. Enfin, c'était, ouais, autour de 30€, quoi. Donc, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas ? C'était le dernier, il était trop mignon. Donc voilà pour Pinky. Maintenant, on va passer à Action. À Action, j'ai acheté des petites choses. Notamment ce petit pouce de toussant. Je le trouvais assez mignonne, ça. C'est coloré, c'est mignon et tout. C'est de bonne qualité. C'était 1,97€. Ça, à H&M, ça doit coûter 20 balles, ça. Ensuite, j'ai acheté ces petits bacs à 3€. Donc, c'est pour mettre dans ces loilettes, pour pouvoir ranger en bas des petites choses, parce que c'est un peu le bordel, là. Ensuite, j'ai repris mes chips préférés. Ça a l'air fromage, extrêmement chimique. C'est tout ce que j'aime. J'ai pris des frites comme ça. J'adore ce genre de conneries. C'est super avant. Donc, j'en ai repris. J'ai pris une petite planche à découper en bois, en forme de rond. Et je trouvais ça assez mignon. Même en déco, c'est super joli. 3,29€. Donc, c'est en hêtre. Ensuite, je me suis pris ça. C'est un ventilateur de poche. Enfin, voilà, un ventilateur qu'on peut prendre avec soi. Je l'ai pris parce qu'on va partir en voyage avec ma sœur. Et je me dis que ça peut toujours être utile, ce genre de conneries. J'ai pris ensuite des masques. Des masques en dessous des yeux. Ça, j'ai fait une consommation pendant le mois de mai, parce que j'avais les yeux tellement explosés, tellement gonflés, que ça m'a beaucoup aidée. J'ai pris des petits patchs pour le nez. J'ai pris... Ça, c'est trop bien, putain ! Des masques pour les pieds. Donc, voilà, j'ai repris ça. C'était à 1€. Je pense que j'aime trop ça. Des bières et d'innitella, des petits gâteaux comme ceci que j'adore. J'ai pris d'autres gâteaux. Donc, c'est de la pâte feuilletée, des goûts amandes avec du sucre dessus. Je suis super contente d'avoir trouvé ça. Je ne pensais pas du tout tomber sur ça à action. J'ai trouvé des deux soupes verts en marbre. C'est vraiment du vrai marbre. Je suis trop contente. J'en ai en blanc. Du coup, j'en ai en noir maintenant. C'est des petits carrés comme ça. C'est super bien. C'est vraiment de la bonne qualité. Je suis trop contente de ça, par contre. Ça coûtait 3€ et quelques. Ensuite, je suis tombée sur ça. J'étais tellement contente pour le bureau. C'est pour mettre une petite plante à l'intérieur. Donc, un cache-pot. Je trouve ça super bien avec un petit support. Moi, j'adore ça. Je trouve ça très, très, très joli. C'était 6€, je crois. Et celui-ci était à 7€. C'est un autre cache-pot. Mais cette fois-ci, carré. Je le trouve magnifique. Donc, moi, je suis trop contente. Ça ira dans le bureau. J'aime beaucoup trop. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour mes achats all soldes. Donc, voilà. Nous sommes le mercredi 22 juin. Si vous achetez sur Internet, n'oubliez pas d'activer votre cashback. Moi, je fonctionne avec Poulpeo et eBuyClub. Généralement, je commande toujours sur Internet. Et comme ça, je me fais un petit cashback. Et à la fin de l'année, je crois que j'ai plus de 100€ sur ma cagnotte. Donc, c'est énorme. N'hésitez pas à activer votre cashback. Et puis, voilà. Écoutez pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas le fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que s'efficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.